C'est l'exploration d'un type de personnage qui est l'addicte et donc c'est une recherche de ce que peut être l'origine de l'addiction de manière un peu générique, pas forcément sur lui mais aussi sur nous tous, et une tentative de sortie de cette addiction-là. Comment en sortir ? Est-ce que c'est possible d'en sortir ? Est-ce qu'elle est remplacée par quelque chose d'autre nécessairement ou non ? Il y a une variation un peu du produit comme quelque chose de matériel, un produit dont on a besoin, mais que ce soit la drogue ou l'alcool ou le sexe, quelque chose qui se consomme matériellement. Il y a une variation de ce que c'est possible de remplacer ce type de produit-là par un produit qui soit une production, une activité immatérielle à laquelle on peut être, de laquelle on peut en être dépendant mais sans forcément qu'elle nous tue. C'est un élément métaphorique en fait, c'est une variation. Il n'est jamais mentionné parce qu'il est différent. Dès qu'il est un petit peu consommé ou dès qu'il a conscience de ce que peut être son produit, il devient quelque chose d'autre. Il y a une variation du matériel, sans doute on peut avoir tous des produits différents, encore une fois l'alcool, la drogue, tout ce qui peut être mortel en s'y habillant dans la consommation. Donc il n'est jamais nommé parce qu'il est toujours différent, il est toujours différent mais toujours identique dans la consommation mortelle. Et puis il est nommé en revanche explicitement dans ce qui peut avoir de positif à partir du moment où il devient production. Et dans le livre, c'est l'écriture, la production. Globalement il lui arrive pas énormément de choses parce qu'il passe son temps à écrire en fait. Donc ces dix jours-là, ce sont dix jours d'écriture. Ce qui lui arrive, c'est un lien très étroit avec son intimité mais ça veut dire juste l'endroit où il s'est localisé à ce moment-là, l'endroit où il vit. C'est presque son seul lien qu'il a avec le présent et le monde extérieur. Ce qui lui arrive après, c'est une réminiscence de sa vie passée, de ses souvenirs et une manière de s'en... pas forcément de s'en séparer mais de trouver une distance juste avec elle de manière à justement pouvoir être ouvert au présent. Il n'a pas de nom au départ mais volontairement parce qu'au départ il est vraiment ça, c'est juste un addict. Anonyme, presque sans personnalité. Il commence un tout petit peu à se spécifier à partir du moment où il sort de son quotidien immédiat parisien. Là je l'imagine comme un anonyme absolu, pas forcément sans appartement, sans identité, sans papier, sans rien. A partir du moment où il sort de cet état-là pour aller à New York, il récupère un petit peu de son identité et ça commence par décider de ne pas mourir. A partir du moment où il se demande lui-même réellement pendant assez... pas assez longtemps mais de manière assez intense jusqu'à aller devant... enfin faire ce vide et se dire bon qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je sors de cet état d'addict anonyme ou est-ce que je commence à m'engager dans la vie ? Et après tout son séjour new-yorkais, c'est un réengagement ou une réappropriation ou réexploration de ce qu'il a de vivant en lui et de ce que la vie lui propose. Après il y a des figures... c'est toujours assez générique autour de lui. Il a des figures par... il a une figure... deux figures mais qui sont la figure du couple parental. Il a l'exploration du monde... pas forcément du monde de l'art mais d'un type de création qui est l'art contemporain mais je ne sais pas... enfin il s'en dissocie aussi d'une certaine manière à un moment. Il a ses anciens fichiers d'ordinateurs qui... où sa vie passée est archivée et il va les reprendre, les retravailler pour aussi les mettre à distance et il a ses souvenirs personnels qui remontent au fur et à mesure qu'il récupère sa lucidité.